Un prélude de Bach s'envole dans un matin d'été, moment de plénitude. Au piano, Florence Pavie, prie du Conservatoire de Paris. Elle a choisi de prendre tôt sa retraite de professeure à Rennes. Aujourd'hui, elle est libre et joue parfois avec d'autres musiciens comme Aldo, violoncelliste. A l'époque, on ne sait pas trop pour qui c'était écrit, puisqu'ils n'arrêtaient pas de se refiler les thèmes. Mais c'est de Vivaldi, c'est une version de Vivaldi. C'est comme le concerto à quatre violons. Bach, on a fait un concerto à quatre claviers. Florence est un esprit bohème, pas besoin de salle de concert pour jouer. Au contraire, son plaisir, c'est l'itinérance en plein air avec son inséparable partenaire. C'est mon piano, c'est mon ami, c'est le piano que j'avais quand j'étais étudiante. Et puis c'est surtout mon piano libre. Donc c'est celui que j'ai installé sur chariot métallique avec des roulettes. Des roulettes qui vont lui permettre de charger son piano dans sa camionnette. Ce jour-là, une envie de mer, direction Cancale. Le public n'attend pas Florence. Elle va se produire gratuitement et s'installer où bon lui semble. Stansion. Et une horloge. Partout il y a une horloge chez Schubert. Schubert a un problème avec le temps. Parce que le temps sur cette terre sera court pour lui. Parce qu'il est malade, très jeune et il va mourir jeune. Et il y a cette horloge dans toute sa musique. Je suis un ancien petit chanteur à la Croix-de-Bois. Et on est tous musiciens dans la famille. Et moi, ce genre de musique, c'est tout bénéfice. C'est magique. On s'envole, on va ailleurs. On n'est plus là. Pour moi, on n'est plus là. Le public qui vient pour la musique classique connaît déjà pas mal la musique classique. J'ai très envie que ce soit d'autres gens qui l'écoutent. Et qui se rendent compte que c'est très accessible, c'est facile. C'est une musique comme les autres. Et moi, j'aime aussi beaucoup d'autres musiques. Et je me rends compte que la musique classique, elle vaut le coup. Tout l'été, Florence va sillonner le littoral. Puis ce sera l'Italie avec son piano libre. De nouveaux voyages. De nouveaux partages.